La force des habitudes, c'est incroyable. Elles permettent de vivre des situations stressantes, d'être dans une dynamique de vie vraiment rapide, sans que pour cela, on soit éveillé dans l'idée que c'est trop. Seulement quand les vacances arrivent ou les fêtes, et qu'il faut reprendre le rythme, à ce moment-là, c'est difficile. On ressent tout le poids de nos habitudes et de combien elles nous demandent de ne pas nous écouter pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, je suis de retour en Normandie, le travail que j'ai l'habitude de faire, les occupations avec les animaux, tout cela aujourd'hui me semble énorme et lourd à porter. Et je sais très bien que d'ici demain ou après-demain, non, ça sera facile. Voyez-vous, c'est peut-être cela qu'il faut veiller dans l'année. C'est à comprendre que nos habitudes nous entraînent dans des mouvements qui nous paraissent sécurisants parce qu'on fait ce qu'il faut, comme on aime le dire, mais qui pour autant nous empêchent de sentir le rythme interne qui est le nôtre. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi vite, on n'a pas besoin de faire autant, mais pour le savoir, il faut oser s'arrêter. Alors, le temps mort est le temps qui donne la vie parce qu'il remet le rythme que vous pouvez supporter avec joie. Je vais essayer, puisqu'on est en période de vœux, d'être dans la conscience de mon temps et de changer peut-être le rythme de ma vie pour pouvoir être celle qui le porte allègrement, sans l'inconscience de l'habitude qui me fait des fois faire beaucoup trop. Ciao !